Monsieur le Président, le Rwanda est l'un des derniers pays au monde qui n'a pas la télévision. Pourquoi? Parce que nous sommes pauvres, mais nous ne le regrettons pas. Nous ne le regrettons pas parce que nous voulons une télévision qui soit au service du développement. Nous ne voulons pas de télévision pour montrer des films de cow-boys à longueur de journée, ou ce qui se passe à Paris, ou ce qui se passe à Bruxelles. Nous voulons une télévision qui soit le moteur du développement. Comment gérer une coopérative? Comment faire de la vaccination pour ces enfants? À quelle période? À quel moment? Et comment lutter contre l'érosion? Voilà la télévision que nous voulons, une télévision qui soit de masse, mais qui ne soit pas une télévision de l'élite urbaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet homme est le président du Rwanda, un petit pays africain dont on parle peu, et pourtant dont l'aventure est peut-être exemplaire et symbolique. L'image que les médias vous proposent de l'Afrique, y compris la télévision d'ailleurs, est généralement celle d'un continent en crise, d'un continent victime de catastrophes naturelles, de famines, de drames ou de coups d'État militaire. L'image aussi d'un continent qui, pour reprendre la célèbre formule de René Dumont, est mal parti. Eh bien ce soir, à l'occasion de la Semaine Nord-Sud, c'est une toute autre image de l'Afrique que nous proposent Jean-Claude Chanel et Guy Ackermann. Celle d'un petit pays, le Rwanda, qui notamment avec l'aide de la Suisse, cherche à conquérir son indépendance économique et son autonomie sans crise, sans drame. C'est vraiment l'Afrique de l'espoir que nous vous proposons ce soir. Victime d'images toutes faites et de stéréotypes, la plupart d'entre nous ont une fois pour toutes porté un jugement négatif et définitif sur l'Afrique. Eh bien, le reportage que vous allez voir ce soir a le mérite de montrer que cette réalité est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine et en même temps, quelle est l'ampleur des problèmes que doivent affronter les dirigeants africains. Une manière comme une autre de nous amener à nous interroger sur notre conception des rapports entre les pays riches du Nord et ceux pauvres du Sud. Mais, regardez. Une tête d'épingle au cœur de l'Afrique, un peu à l'est, juste au-dessous de l'équateur. Mille collines et des lacs. Un climat qu'on dit emprunté à l'éternel printemps par la magie de l'altitude, 1400 mètres au moins. La légende veut qu'Imana, c'est-à-dire Dieu, après avoir couru le continent tori de tout le jour, vienne se reposer ici, au Rwanda. Et les Rwandais, en secret aussi, en sont très fiers. Voilà pour l'idyle. En réalité, cette terre qu'il faut sarcler, ensemencer, cultiver jusqu'au bord du ciel, cette terre n'offre quelques richesses qu'au prix d'une patience et d'une ténacité infinies. Aucun trésor minéral, or, argent, cuivre, diamants ou pétrole, non. De l'eau, simplement. En surabondance même, quand le ciel ouvre ses écluses sur les cultures. Et les Rwandais sont à leur façon des cultivateurs de génie. Ce grain de café, c'est notre richesse. Ça représente beaucoup de choses. D'abord, pour le petit agriculteur, c'est une source de revenus. Donc c'est un produit qui récorte et qui vend. Et ça lui donne de l'argent. Et avec cet argent, il peut se procurer d'autres choses qui ne produisent pas sur sa petite ferme. Et pour le pays, c'est le principal produit d'exportation. Il représente 70% à peu près de nos exportations. Et vous comprenez que les pays en voie de développement, il faut des devises pour pouvoir échanger sur le marché international. Les Rwandais ont appris des premiers colons allemands, puis des Belges, l'art de cultiver le café. Mais ils n'en boivent pas. Pour eux, un sac de grains égale dollars. Or, voici des mois que le dollar dégringole. Pire, le cours du café lui-même a chuté de plus de moitié ces derniers temps. C'est un double mauvais coup. L'économie rwandaise est prise à la gorge. Les pays riches qui boivent le café s'en rendent-ils compte? Rien que pour vous donner un exemple, dans les recettes de cette année, nous comptions sur les droits de sortie du café et droits de douane. Et 4 milliards de francs rwandais. Nous aurons à peine un quart. Ce qui vous traduit un peu, et je ne parle que du café, ce qui vous traduit un peu le climat et l'austérité dans lequel nous vivons. Mais les priorités, ce que nous voulons, c'est d'abord de ne pas vivre au-dessus de nos moyens, chercher à connaître nos limites. Si l'État vit grâce aux recettes que nous avons, du café, du thé, et c'est donc grâce aux paysans, ce n'est pas le paysan qu'il faut sacrifier le premier. Et c'est pour cela que nous avons coupé d'abord chez les fonctionnaires. Nous n'avons pas coupé, mais nous n'avons pas permis des augmentations. De même qu'il n'y aura pas des augmentations chez les ministres. Je ne sais pas si vous connaissez le traitement du ministre rwandais, mais depuis 82, nous ne l'avons pas augmenté. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il n'y ait pas d'achat de voitures et d'autres équipements, le strict minimum pour pouvoir dépenser là où c'est vraiment obligatoire. Risquer de mécontenter les fonctionnaires, de frustrer les ministres, c'est une option courageuse pour un chef d'État en régime présidentiel. En fait, le Rwanda affronte la crise économique mondiale en état de mobilisation civile. Chaque samedi matin, par exemple, on peut voir à Kigali les fonctionnaires se regrouper devant leurs ministères respectifs, piochent et bêchent à la main. Ces hommes et ces femmes viennent accomplir un devoir auquel sont astreints tous les citoyens et toutes les citoyennes, à la ville comme à la campagne. Impossible de discerner dans cette petite foule qui est le ministre, qui est le planton, qui est secrétaire, comptable ou dactylo. Les tirs au flanc sont rares, La corvée est entrée dans les mœurs. Le sens de la discipline agit. Le pays a une tête. Juvenal Abiyarimana, président de la République. 50 ans, marié, père de 8 enfants, formation militaire, école de cadre, accomplie jadis en Belgique, où il a laissé le souvenir d'un sujet brillant. Ce général-major rêvait dans sa jeunesse de devenir médecin. Un coup d'État militaire l'a porté au pouvoir, sans effusion de sang, voici 15 ans. Depuis lors, il a été régulièrement élu, puis réélu dans sa fonction de chef d'État. Le Rwanda ne connaît qu'une formation politique, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement, dont le chef de l'État assume la présidence. Tous les Rwandais en sont membres, de plein droit, dès leur naissance. L'urgence et le nombre des problèmes à résoudre requièrent cette sorte de mobilisation civile et civique, dont l'Oumuganda est la meilleure illustration. Aide ton pays et il t'aidera, pourrait être la devise de ces travaux collectifs hebdomadaires, auxquels le président de la République et son épouse s'associent en certaines circonstances. Ici, les fonctionnaires piochent pour reboiser les environs de la capitale. L'Oumuganda n'est pas le fruit d'une simple fantaisie politique. C'est le symbole de la solidarité. Parce que, quand une famille veut construire une case, vous savez, c'est un travail difficile. Moins difficile, bien sûr, que la construction d'un étage à Genève. Mais en tout cas, c'est un travail difficile. Et une famille ne peut pas construire une case elle-même. Alors, elle appelle des amis, elle appelle des voisins, des parents. Et chacun apporte quelque chose. C'est ça, l'Oumuganda. C'est ça que nous avons extrapolé à l'échelle nationale. La construction du pays nécessite l'apport des forces de chacun. Voilà le sens même de l'Oumuganda. Vous savez, je suis enfant de paysan. Et donc, depuis ma jeune enfance, je travaille la terre et je vois ces gestes de solidarité que vous pouvez vous-même voir lorsque les gens portent quelqu'un en malade dans un centre de santé. ou si vous assistez à une organisation de noces ou de funérailles, vous verrez ce que c'est la solidarité chez les Rwandais. Et aussi les liens, les liens sociaux qui se créent. Et vous savez, j'étais tout à l'heure avec le ministre des Travaux publics, mais j'étais entouré par un agent que je ne connais pas. Il me glissait des choses à l'oreille. Ce sont des liens que vous ne pouvez pas créer autrement. Et en faisant le Muganda, souvent, j'ai pensé à cette phrase de Saint-Exupéry dans la citadelle. Il a dit, Saint-Exupéry, force-les de bâtir ensemble une tour et tu l'échangeras en frères. C'est vraiment cela. Travailler ensemble pour qu'on soit plus solidaires, pour qu'on soit plus frères. Solidaire et pourtant farouchement individualiste, le Rwandais, en bon montagnard, vit accroché avec sa famille à son lopin de terre. Mille collines, presque aucun village. On tient à garder ses distances par rapport aux voisins. Reprenons l'exemple du café. Aucune plantation industrielle, mais 5 à 600 000 petits producteurs répartis sur une surface à peine plus grande que la moitié de la Suisse. Quel désastre si, dans cette mosaïque, on laissait le marché libre au moment où les cours s'effondrent sur le marché international. Voilà pourquoi le gouvernement garantit à perte le prix du café aux petits planteurs. C'est le prix à payer pour éviter la démobilisation à l'heure de la crise économique mondiale. C'est très, très important parce que c'est sa principale motivation. Si donc il n'avait pas un prix, qu'on vonna, surtout. Et s'il y variait, suivant les fluctuations sur le marché mondial, il se découragerait. Donc il lui faut quand même un prix garanti pour qu'il continue à produire. Vous savez, le café se vend en dollars. Et malheureusement, l'odorat, il fructue beaucoup. Et on aurait souhaité justement que peut-être les produits de base, qu'on dit de base, soient vendus peut-être dans un panier de monnaie où les fluctuations seraient moindres. Mais quand c'est vendu ou coté dans une monnaie avec toutes les fluctuations et qui dépendent d'une économie qui n'est pas la nôtre, ça gêne un peu. Donc il y a le mouvement des prix, mais il y a le mouvement des monnaies aussi qui dérange. Au Rwanda, la pauvreté n'est pas la misère. L'apparente sérénité que tant d'autres régimes envient, comme un trésor, à ce tout petit pays, ne tarderait pas à se dégrader si l'angoisse serrait le cœur des petits paysans. Le chef de l'État, plus que tout autre, en est conscient. Nous pensons qu'il est injuste que ce soit le paysan qui souffre le premier d'une des organisations de l'économie internationale. Il n'y est pour rien. Lui, il fait tout ce qu'il peut, il fait tout ce qu'on lui demande. Et s'il y a à souffrir, à partager les souffrances, ce n'est pas par lui qu'on doit commencer. Et nous essaierons de le maintenir autant que nous le pouvons, bien sûr. et suivant les circonstances économiques internationales. Cette année, 88 a été baptisée l'année pour la défense du revenu du paysan. Non seulement parce que ce paysan représente 95% de la population, mais aussi parce que nous lui avons demandé depuis longtemps de faire de la lutte antérosive, de fumer les champs, de soigner l'élevage. Il a fait tout cela. Et nous estimons qu'il faut que maintenant la communauté nationale voit si les efforts de ce paysan sont bien récompensés en retour. Et c'est cet effort-là de développer le monde rural, cet effort-là de donner une importance particulière aux collectivités locales, aux communes, le rôle de la commune que nous avons baptisé la cellule du développement, la cellule de base. 7 heures du matin à Guicoro, une commune de 39 000 habitants située à une heure de route de la capitale. Comme chaque jour, en présence du bourgmestre et du personnel communal, les policiers hissent le drapeau. Dans tout le pays, la loi fait obligation à chaque citoyen de passage de s'immobiliser durant cette minute solennelle. Le Rwanda, fait rare en Afrique, pratique une politique de décentralisation. Le président de la République ne fait que définir les options du développement. Il appartient aux communes, très autonomes financièrement, de les concrétiser. Le bourgmestre, nommé par le gouvernement, est entouré de conseillers communaux qui, eux, sont élus par les secteurs qu'ils représentent. La trame du tissu politique et économique est à la fois souple et serrée dans le pays. Vous savez que vous êtes les représentants de la population. Vous êtes un peu les parents de tous ces gens. Toutes les directives données par le président doivent être appliquées dans les secteurs et les cellules. Que pouvons-nous faire pour aider le paysan à valoriser sa production pour qu'il bénéficie effectivement du fruit de son labeur ? Nous savons que le président, en appelant cette année l'année de la promotion du petit paysan, savait que la récolte était bonne. Mais il savait aussi que cette récolte était achetée à bas prix par des commerçants véreux. C'est clair. Les commerçants achètent en cachette à bas prix le haricot aux petits paysans. C'est un exemple concret. On va s'attaquer directement à ce problème. C'est l'objet de cette réunion. Nous verrons en général, au niveau de la commune, les moyens que l'on peut utiliser. C'est vous qui connaissez la situation. À vous la parole. J'ai réuni les gens. Je leur ai dit qu'il faut que les cultivateurs évitent le troc avec ces petits commerçants qui courent de colline en colline à la recherche du haricot. Nous prévoyons de les attraper chaque fois que nous pourrons le faire. J'ai réuni aussi la population. La population est d'accord de renoncer au troc. Certaines vieilles continuent à le faire, mais elles m'ont promis d'être patiente et d'attendre maintenant le prix de l'État. La première décision que nous allons prendre, c'est de créer une commission des produits vivriers. Celui qui aurait une autre question, qu'il la pose. et après, on clôt la séance. La parole est au conseiller de Routoma. J'ai une question qui concerne la famille de M. Barahira qui est mort sans avoir fait le partage de la propriété entre ses fils. Il les a laissés avec leur mère. Les garçons réclament le partage. La mère n'arrive pas à le faire. Ils ont fait appel à moi et je n'ai pas pu le faire. Je leur ai dit que j'en parlerai au conseil communal et que c'est lui qui allait trancher. Pourquoi ne l'as-tu pas fait toi-même ? J'y suis allé, mais ça n'a pas marché. Les garçons ont souhaité que ce soit le conseil communal qui tranche parce qu'il y a des conflits et qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Le problème que vient de nous soumettre le conseiller de Routoma est à mon avis très important. Il n'a pas pu le résoudre et c'est un problème de partage de terre qui est particulièrement difficile actuellement.